En calcul littéral, nous avons besoin de connaître des astuces qui vous seront bien pratiques pour vous sortir de situations qui vous sembleront bloquées. Vous avez déjà vu ces formules. x qui est égal à x exposant 1. Attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'exposant que l'exposant est égal à 0, c'est bien exposant 1. x, son coefficient quand il est tout seul, c'est 1. x est égal à 1 fois x. Et moins x, on dira que c'est moins 1 fois x. C'est extrêmement utile. Et je vous conseille de connaître ces trois petites formules par cœur. Prenons un premier exemple. Je veux calculer 5x plus x. Ici, le coefficient est 5. Ici, le coefficient qui n'est pas écrit est 1. Je l'ai noté à l'écran pour que vous le visualisiez bien. Et vous, il suffira de le penser. Ensuite, je mets x en facteur. 5 plus 1, ça fait 6. Donc le résultat est 6x. Dans vos exercices, passez directement la première ligne. 5x plus x à 6x. Nous allons passer à un deuxième exemple. 3,8x moins x. De même, je dis que le coefficient de x est 1. Donc je vais calculer 3,8 moins 1. Le tout facteur x. 3,8 moins 1, ça fait 2,8. Le résultat final est de 2,8. Passons à un troisième exemple. 7x moins 6x. Alors, 7x moins 6x, qu'il ne faudra pas confondre avec le quatrième exemple, qui est 7x fois 6x. Dans le premier, 7x moins 6x, nous avons affaire à une soustraction. Dans le deuxième, nous avons affaire à une multiplication. Alors, pour la soustraction, je vais mettre, c'est une soustraction, pardon, entre deux multiplications qui ont un facteur commun. Je vais donc mettre ce facteur en commun, comme on le fait depuis pas mal de temps maintenant. Ce qui va nous donner 7 moins 6, le facteur de x. Et 7 moins 6, ça fait 1x. Je ne laisserai pas 1x, puisque l'objectif est d'écrire le plus vite possible. et j'écrirai directement x. Resultat final. Vous pouvez passer directement de 7x moins 6x à x, il n'y a aucun souci. De toute façon, vous serez quand même obligé de penser ça dans votre tête. Revenons à la multiplication. La multiplication, ici, est entre 7x et 6x. 7x est elle-même une multiplication, et 6x est aussi une multiplication. Autrement dit, nous n'avons que des multiplications. Puisque nous n'avons que des multiplications, nous allons les effectuer dans l'ordre que nous voulons. Par exemple, je vais regrouper le 7x6, parce que je peux le calculer, et je vais regrouper le xx, parce que je sais que je peux le noter plus rapidement. 7x6, ça fait 42. Et xx, je vais le noter x². Je vous rappelle au passage quelques formules sur les puissances. x², c'est x²x. N'oubliez pas qu'on l'utilise souvent dans l'autre sens, en disant que x²x est égale à x². Et une formule plus générique, x exposant n, multiplié par x exposant m, est égale à x exposant n plus m. Autrement dit, la multiplication entre deux puissances d'un même nombre donne une puissance de ce nombre où j'additionne les exposants. C'est un petit peu comme si la multiplication avait été transformée en addition. de ce nombre est un petit peu plus. Merci.